C'est la fête chez Urban Comics aujourd'hui, puisque nous avons droit à une double dose de Lee Bermero, ce dessinateur fantastique incroyable qui nous régale depuis plus de 20 ans avec son style absolument incroyable. Vous l'avez adoré sur le Joker, vous l'avez adoré sur Batman Noël, vous l'avez adoré, vous l'avez adoré tout le temps, j'ai qu'un seul verbe à mon vocabulaire, sur Batman Demd et tous les projets. Qu'il a pu proposer depuis quasiment 30 ans maintenant. Il est arrivé dans la deuxième période des artistes Wildstorm, vous savez il y a eu cette première période au début des années 90 avec des dessinateurs comme Scott Clark, comme Brett Booth, des dessinateurs comme J. Scott Campbell et puis après il y a eu la seconde vague avec notamment Lee Bermero, Adam Hughes et des dessinateurs comme Alé Garza et certains ont disparu du radar, d'autres sont restés et sont devenus des superstars. Ils ont fait des crossovers puisque Lee Bermero il avait d'abord fait Gen 13 puis un crossover Gen 13 avec Superman puis il a fait Batman Death Blow et puis après il a fait quasiment que du DC Comics et aujourd'hui il nous revient chez Urban avec deux magnifiques albums. Alors, je vous ai déjà parlé en avant-première de ces albums, je vous les ai montrés et ils ont été largement commentés déjà. Certains d'entre vous les attendent vraiment, d'autres feront l'impasse mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le monde des comics et je tenais aujourd'hui en cette journée qui tombe en plein pendant le festival Angoulême. Alors, je n'ai jamais autant entendu cette phrase cette année. Tu vas Angoulême ? Non, non, je ne vais pas Angoulême. Je ne suis jamais allé à Angoulême et je n'ai pas de raison d'aller à Angoulême à part poser des jours et faire la queue pour avoir trois dédicaces et passer des heures à attendre. Non, non, ça doit être génial de rencontrer tout le monde, j'adore les festivals mais je ne vais pas Angoulême malheureusement. Les deux récits incroyables. Pourquoi je vous parle d'Angoulême ? Parce qu'il est à Angoulême, Libermero. Il est à Angoulême avec le scénariste Madson Tomlin avec qui ils ont fait cette merveille et on va reprendre dans l'ordre les deux récits qui sortent aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre et aussi en région PACA par exemple. C'est ça qui est quand même incroyable. Cher Détective, Cher Détective, c'est la collection de couvertures de Libermero sur la série Détective Comics donc la deuxième série régulière Batman. Il a fait des dizaines de couvertures et ces couvertures, au-delà d'être des magnifiques illustrations pleines pages et bien racontent une histoire. Et oui, elles ont été pensées comme une histoire écrite et dessinée par Libermero. Et donc, quand on les met bout à bout et qu'on y rajoute quelques textes écrits par M. Libermero et bien ça donne une histoire. C'est entre le hardbook et le comics. C'est... honnêtement c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose d'étonnamment joli et de fantastiquement incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement incroyable. Je ne sais pas comment il fait ça avec ses mains. C'est un niveau de dessin absolument fabuleux. On se rend compte à quel point ce dessinateur est désormais à la table des très très grands, des Alex Ross, des DJ Jones, de tous ces gens qui... des Steve Rood, des gens qui peignent, qui dessinent et qui nous régalent. Et quand on voit l'évolution de cet artiste depuis 25 ans, et bien mon Dieu, quel chemin parcouru ! L'idée de cet album, c'est de proposer un très grand album. Vous voyez, il ne rentre même pas dans l'écran. Hop, je le mets à côté là, de ma tête. Vous voyez, il est grand grand. Il est super haut en fait. La version américaine que je vous avais montrée il y a quelques semaines, avait un vrai problème, puisqu'elle nous montrait des pages coupées. Voilà, ça c'est la version américaine. C'est-à-dire que comme ils avaient fait un format carré... Non, ça c'est Vichu's Circle, pardon, j'ai des conneries. Vichu's Circle, c'est le même format. Bon, ce n'est pas grave, j'ai dit des bêtises. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce truc ? Il y en a partout. Ils ont fait un format un peu carré, du coup, ils ont coupé un peu en haut et en bas les pages. Et donc, du coup, c'est un peu relou. Alors que là, on est vraiment sur les pages pleines pages, quoi. Pleine bourre. Et ça, c'est quand même super cool, parce qu'on a toute la beauté des illustrations de ce dessinateur. C'est un sublime album pour les collectionneurs et les amateurs. D'eau toilée, couverture en dur, beau papier, qualité d'édition. C'est soigné, c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, c'est à découvrir d'urgence. L'autre actualité, puisqu'il y a deux titres qui sortent aujourd'hui chez Urban Comics, il est dans la collection Urban. Donc, il n'y a pas de comics, quoi. Il n'y a pas le petit building, là. Vous voyez, il n'y a pas le petit building. Hop, 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 hop. Et il y a marqué Urban. Vous savez, Urban, c'est cette collection qui essaye de faire sortir les comics de leur ghetto et de leur petit rayon sombre et lugubre au fond des librairies BD et au fin fond des librairies traditionnelles. Et donc, du coup, en faisant des grands albums, certains albums se retrouvent sur les tables de mise en avant parmi les bandes dessinées, dans leur, évidemment, élément naturel. avec les BD, ça reste des BD. OK, ça vient des États-Unis, mais ça n'a rien envie à certainement dessiner, tellement la qualité est au rendez-vous, surtout quand il s'agit de Liber Mero. Voilà, on le sait, ce label, il a été fait pour mettre en valeur le travail des artistes, pour essayer de donner sa chance à certains titres. Et surtout, nous, en tant que lecteurs, on a des grandes pages. Et c'est quand même un super cool de découvrir le travail de nos auteurs favoris avec un confort de lecture et des grandes, grandes pages fabuleux. En fait, les lecteurs vieillissent, ils ont la vue qui baisse, il faut faire des grandes pages. C'est QFD, vous avez compris. Non, je plaisante, évidemment. L'idée, c'est vraiment de découvrir toute la beauté des grands artistes parce que ça, ça se lit dans des grandes pages et ça ne se lit pas dans un format nomade. Vous l'avez compris. Nomade, c'est très bien pour démocratiser les comics, c'est très bien pour les rendre disponibles, c'est très bien pour les hypermarchés. Je ne dis pas le contraire, je l'ai toujours dit. Mais ce genre de titre, ça mérite le meilleur. Et cette très belle édition mérite d'être prise entre les mains. Ça s'appelle Evil Suit Circle, donc c'est scénarisé par Madsen Tomlin. Madsen Tomlin, c'est le scénariste du film The Batman et scénariste du futur film The Batman 2, de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Et il avait déjà fait un Batman Imposter en début d'année, la dernière. Et là, c'est dessiné par Liber Mero. C'est publié aux Etats-Unis chez Boom Studio. On y mélange les styles. C'est un récit qui est complètement fou. Une sorte de mix entre Blade Runner, Terminator, Retour vers le futur. C'est assez étonnant. Je ne vous en dis pas trop parce que si on lit le résumé sur les sites de vente en ligne et notamment le site d'Urban, on est complètement spoilé sur ce premier épisode. Moi, je l'ai lu sans avoir rien lu. Et j'ai eu cette surprise folle de découvrir un récit qui me dit qu'une seule chose, c'est que j'ai hâte de lire la suite. Et donc, du coup, vous pouvez se plonger là-dedans sans problème parce que c'est tout simplement incroyable. C'est d'une richesse visuelle folle. C'est très bien écrit. C'est magnifiquement édité. Honnêtement, il n'y a que des qualités. Voilà. C'est de la création. Ça nous vient des Amériques. C'est publié par Boom Studios aux Etats-Unis, Urban en France. Et c'est vivement recommandé. Voilà. Donc, deux salles de ambiance, deux récits absolument incontournables, si vous voulez mon humble avis, de magnifiques objets, de magnifiques livres pour un auteur d'exception. Célébré à Angoulême et lors d'une tournée de dédicaces dans les librairies. Vraiment, réservez-lui le meilleur accueil qui soit. Ça fait partie des très grandes stars du comic. Ça fait partie des très grandes stars américaines de la bande dessinée. Ça fait partie, évidemment, des auteurs qui marchent bien. Et donc, Urban célèbre les auteurs qui marchent bien. Voilà. Dites-nous lequel vous allez prendre. Et dites-nous ce que vous avez pensé de ces récits. C'est en vente libre partout. À partir de maintenant, là, tout de suite. Eh bien, faites-vous plaisir, les enfants. Salut.